Qu'est-ce qu'il faut analyser la crise du logement ? D'abord, il faut bien analyser quelle crise du logement nous vivons aujourd'hui. Elle prend plusieurs formes. La première des formes, c'est qu'effectivement, on n'a pas assez de logements, en tout cas dans certains territoires. Deuxièmement, les besoins de logement, ce n'est pas simplement d'avoir, de construire des logements. Il faut qu'il soit à un prix abordable parce que globalement, les Français dépensent trop d'argent pour se loger. C'est vrai pour leurs dépenses courantes, les charges, l'énergie, mais c'est beaucoup vrai pour soit payer son loyer, soit acheter sa maison ou son appartement. Donc, on a les dépenses des Français qui sont trop élevées. Donc, il faut produire plus de logements au bon endroit à des prix raisonnables. Et par ailleurs, il faut réguler parce que globalement, nous avons les prix du foncier, les prix de la construction qui augmentent beaucoup plus fortement que les revenus des Français. Et il y a des rentes foncières qui pénalisent l'économie du pays. Maintenant, la difficulté, c'est que cette réalité, elle est très variable selon les territoires. Et quand on se contente d'avoir des politiques au niveau national qui fixent des grands dispositifs pas toujours bien adaptés au terrain et par ailleurs qui ne sont pas toujours suivis de succès en termes d'objectifs atteints, là, il faut se remettre en cause. Moi, je préconise deux choses. Premièrement, qu'on connaisse la réalité des territoires, qu'on demande à chaque commune, chaque interco, chaque département, chaque région, de fixer tous les ans, tous les deux ans, si c'est trop lourd, une analyse de quels sont les besoins de logements dans nos territoires. Quel est l'état du marché, marché du foncier, marché de l'immobilier ? Quel est l'état des logements vides disponibles ? Quel est l'état de la vétusté, de la rénovation qui est nécessaire, voire des démolitions ? Quels sont les centres-bourgs qui sont en train de se dévitaliser ou les centres-villes qui se dévitalisent ? Pour que tous les deux ans, on fasse le point, ou bien on sait combien de logements sociaux ont été attribués, combien ont été construits, quelle est la demande qui reste. Il faut qu'il y ait une sorte d'atlas tous les deux ans, voté par le conseil municipal, pour qu'on s'approprie collectivement une analyse des besoins. Et à partir de cette analyse des besoins, il faut que tous les cinq ans, l'état dise, voilà, voilà, voilà les besoins territorialisés, voilà la politique nationale qu'on va mettre en œuvre, et les collectivités s'engagent à réaliser tant de logements, tant de rénovations, tant de logements sociaux. On vote tous les cinq ans un plan, après une première, si je puis dire, après une consultation des territoires, première loi, dispositifs, grands équilibres, deuxième loi, chaque territoire s'engage, et on doit s'engager à le mettre en œuvre avec des sanctions si on ne le fait pas. Je pense que c'est une façon de combattre l'impuissance de l'État qui est ressentie aujourd'hui comme une crise de notre modèle social, et deuxièmement, de ne pas avoir un État qui ne part pas des réalités des territoires et qui ne voit pas la diversité des réponses qu'il faut y apporter. Donc je pense que cet équilibre entre décentralisation et égalité républicaine, intervention publique, doit être innovant sur la question du logement, mais contrairement à ce que disent certains aux fonctionnaires de Bercy, si les besoins sont énormes en région parisienne, en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, il y a d'autres besoins, d'autres nécessités d'intervention dans les villes moyennes, dans les secteurs en déclin industriel qui ont besoin d'être stimulés et aidés dans leur reconquête, et dans les centres-bourgs et les zones rurales. Sous-titrage ST' 501